Le marché noir du cannabis continue de tirer son épingle du jeu depuis la légalisation. C'est ce que dévoile une étude de Deloitte et Annick. Les consommateurs continuent d'acheter leur cannabis illégalement à cause du prix. Oui, c'est l'une des raisons que Deloitte a dénotée, Véronique. C'est aussi l'une des raisons que les consommateurs m'ont donnée ce matin lorsque je leur ai demandé s'ils achètent toujours leur cannabis à la SQDC ou si parfois ils l'achetaient sur le marché noir. Parce que tout de suite, on va vous montrer à l'écran un tableau avec les prix. Donc on peut voir que le marché clandestin, le coût c'est 6,24 $ pour un gramme, alors que sur le marché légal, on parle plutôt en moyenne d'un coût de 7,96 $ pour un gramme. Donc ça, c'est l'une des raisons. Mais on parle aussi, par exemple, du fait que le marché clandestin aurait une plus grande variété de produits. On peut penser par exemple aux bonbons, au cannabis qui ne sont pas disponibles à la SQDC ou encore au fait qu'il n'y a pas de limite de quantité pour l'acheter sur le marché noir, ce qui est le cas ici à la SQDC. Alors on a posé la question aussi aux consommateurs et voici quelques réactions. C'est des amis qui ont nom qui viennent me voir, ça dépend. Enfin, ça va être moins cher de manière générale si on l'achète hors la SQDC. T'avais du monde un peu partout qui en faisait pousser. Ça fait qu'il y avait comme une économie régionale. C'est peut-être 1% de ce que c'était avant. Toutes ceux qui en vendaient avant, ils n'ont plus de clients. Pourquoi l'acheter au marché noir alors qu'il y a une SQDC à côté de chez nous? Puis souvent, ils prennent le temps de t'expliquer qu'est-ce que tu prends, puis tout, donc c'est plus important. Annick, les producteurs légaux croient que le fédéral doit s'attaquer au marché clandestin. Oui, c'est ce que dit l'Association québécoise de l'industrie du chanvre et du cannabis. Parce que ce qu'on note, c'est que l'industrie légale est toujours la plus populaire au Canada. Mais quand même, 5 ans après la légalisation, ce que l'Association veut, c'est que vraiment le gouvernement fédéral s'attaque directement au marché illégal. Donc, l'interdiction d'un grand nombre de produits favorise énormément le marché illicite, que ce soit son maintien, voire l'émergence dans certaines catégories de produits. Et c'est un enjeu pour nous, pour l'industrie. Nous, on voit des nouvelles, malheureusement, de gens, par exemple, qui vont subir des problèmes de santé. Et à toute fin pratique, dans tous les cas, ce sont des produits qui proviennent du marché illicite. Alors, ce qu'on dit, c'est que peut-être que les producteurs légaux ont un peu moins de liberté de production en termes de diversité de produits. Est-ce que ça pourrait être l'une des solutions? C'est la question qu'a posée l'Association. Merci, Annick. Merci.